Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer notre révision sur chapitre 2. On a fini le chapitre et maintenant on commence à réviser le chapitre. Mais avant de commencer à répondre aux questions, on va écouter ensemble la lecture du chapitre. Alors, commençons. La lettre mystérieuse Lola, il y a une lettre pour toi. Super ! Quand j'ai une lettre, c'est papa qui m'écrit. Papa, il n'écrit pas de mail. Il dit que les mails, ce ne sont pas de vraies lettres. Une vraie lettre, elle est écrite à la main avec un beau stylo et elle a au moins deux pages. Quand elle arrive, on peut la lire dans le jardin ou dans sa chambre. Et après, on la conserve ou on la jette. Il a raison, papa. Les mails, on les lit quand on est assis devant l'ordinateur. Après, on fait supprimer et c'est comme si on n'a pas eu de mail. C'est un peu triste. Moi, je garde toutes les lettres de papa et je les mets dans le panier de M. Polo. M. Polo, il protège les rêves, les lettres et les secrets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une lettre de papa. C'est un dessin. Ça ressemble à une orange, une grosse orange, mais elle est toute bleue comme le ciel la nuit. Et il y a des choses écrites tout autour de l'orange bleu. Je crois que c'est écrit dans des langues différentes. C'est bizarre. Tiens, il y a écrit au secours en français. Et juste à côté, help. Help en anglais, c'est au secours, je crois. Un peu plus loin, il y a socoro. Ça veut dire aussi au secours et ça, c'est de l'espagnol. J'en suis sûre parce que cette année, j'apprends l'espagnol au collège. Alors, si dans les trois premières langues, ça signifie au secours, dans les autres langues, ça signifie la même chose. C'est mathématique, non ? Tiens, c'est même écrit en chinois. Et c'est vraiment très joli en chinois. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'au milieu de l'orange, et ça brille comme des petites étoiles, il y a une adresse e-mail. Mail to gaia at terra.com C'est bizarre cette lettre. Gaia, qui sait d'abord ? C'est joli comme nom, mais moi, je ne connais pas de Gaia. C'est peut-être une publicité. Mais une publicité qui dit au secours dans toutes les langues, ça n'existe pas. Et puis, c'est bien une lettre pour moi, parce que sur l'enveloppe, il y a mon nom et mon adresse. Mademoiselle Lola Clerbois, 4 rues des Pénitents gris, 31 000, Toulouse, France. Bonne nouvelle, mon poussin ? Si maman demande ça, c'est parce qu'elle pense que j'ai une lettre de papa. Elle ne lit jamais les lettres de papa. Elle dit que les lettres de papa, c'est personnel. Comme mes rêves, quoi. Mais quand j'ai une lettre de papa, elle demande « Bonne nouvelle, mon poussin ? » Alors, quelquefois, je lis le début de la lettre à maman. Et d'autres fois, je réponds « Oui, très très bonne nouvelle, maman. » Et maman ne pose plus de questions. « Oui, très très bonne nouvelle, maman. » Oh là là, c'est un gros mensonge, ça, parce que ce n'est pas une lettre de papa. Mais si je veux découvrir qui est Gaïa, je ne peux pas dire que la lettre n'est pas une lettre de papa. Les lettres mystérieuses, c'est comme les planètes inconnues. J'ai envie de savoir d'où elles viennent. Mais j'ai de la chance. Maman doit faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et elle n'a pas le temps de s'intéresser à ma lettre. Maman, Gaïa, ça veut dire quelque chose ? Maman, elle est bibliothécaire. Alors, bien sûr, c'est la spécialiste des dictionnaires. Et en plus, elle connaît beaucoup, beaucoup de mots. Il y a des mots, on croit qu'ils n'ont pas de sens. Et puis, ils veulent dire quelque chose. Oh, Gaïa, c'est un très joli nom, mon poussin. C'est le nom de la terre dans les légendes grecques. Voilà, dans les légendes grecques, au début du monde, d'abord, il y a Gaïa, la terre. Après, il y a les autres dieux. Tu te rappelles ? Zeus, Athéna, Dionysos. Eh bien, ils viennent tous de Gaïa. Et après, bien après, il y a nous, les hommes. Gaïa, c'est le début de l'univers. Et nous venons tous de Gaïa. C'est comme une jolie histoire pour expliquer la naissance de la terre et des hommes. C'est pour un devoir ? Euh, c'est pour mon devoir de français. Bon, je ne dis rien pour mon poussin. Parce qu'encore une fois, maman a la réponse et elle vient de me donner une information super. Je crois que je vais envoyer un mail à Gaïa. Gaïa, c'est sûrement une fille qui veut devenir astronome, comme moi. Quand maman va faire les courses, j'écris le mail. Normalement, je ne dois pas envoyer de mail si je ne connais pas le destinataire. Parce que maman dit que je peux faire rentrer un virus. Et si je fais rentrer un virus dans l'ordinateur, je préfère ne pas imaginer la punition. Oui, mais c'est une lettre avec écrit « au secours ». Alors c'est sûrement important. Et si c'est important, il faut faire quelque chose. Lola, qu'est-ce que tu veux manger ? Ce que tu veux, maman. Je vais peut-être faire rentrer un virus dans l'ordinateur. Alors ce n'est pas la peine de demander des choses extraordinaires pour le repas. À tout de suite alors. Je vais faire les courses. D'accord. Et maintenant, on va lire le résumé de Samurai's of that chapter. Lola, il y a une lettre pour toi, ce père, quand j'ai une lettre. C'est papa qui m'écrit. Il dit que les mails ne sont pas des vraies lettres parce que la lettre est écrite à la main. Et la raison, papa, les mails, on les lit, on écrit comme de naissé devant l'ordinateur. Et après, on peut supprimer, moi, je garde les lettres dans le panier de M. Polo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une lettre de papa. C'est un dessin. C'est un dessin lié à The Draw Looked Like A Big Orange But Blue Like The Sky In The Night. Autour d'elle, il y a écrit au secours en français, help en anglais, secours en espagnol et aussi en chinois. Et au milieu, in the middle, de l'orange, il y a une adresse e-mail. C'est pour page 13. Pour page 14, cette lettre, pour moi, parce que sur l'enveloppe, il y a mon nom et mon adresse. Sure, this letter is for me because my name and my address written in the letter. Bonne nouvelle, mon poisson, demande de maman. C'est la question de Mme Laure. Mme Laure, la maman de Lola, demande. C'est un bon. C'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mon poisson, je réponds oui. Oui, Lola, answered oui. Bonne nouvelle. C'est un gros mensonge parce que ce n'est pas de mon père. It's not from my dad. C'est de Gaia. Gaia, who wrote the letter. Et je veux découvrir qui est Gaia. And I want to know who's Gaia. Mais j'ai la chance. I'm lucky today because my mom, elle a beaucoup de choses à faire. She has a lot of things to do. Aujourd'hui, elle n'a pas le temps de s'intéresser à ma lettre. And she doesn't have the time to ask me about my letter. And the next page, maman, Gaia, ça veut dire quelque chose. What does it mean, Gaia? Maman est bibliothécaire. Travail, work in the library. Oui, elle est spécialiste des dictionnaires. Elle m'a dit que Gaia, c'est un très joli nom. Mon poisson, c'est le nom de la terre dans les légendes grecques au début du monde. D'abord, il y a Gaia, la terre, mais c'est pour un devoir. Elle m'a dit, she told me that Gaia, it's a very beautiful name in the legends, oh, in the Greek legends. Gaia, c'est le nom, the name of the earth or the beginning of the world. But it's a question in your homework. She answered yes pour mon devoir de français. It's a question in my French homework. Je crois que je vais envoyer un email à Gaia. C'est sûrement une fille que veut devenir astronome comme moi. Quand maman va faire les courses, j'écris l'email. Gaia, je crois, I think that Gaia, she's a girl, she wants to be astronome like me. Mais je ne dois pas envoyer de mail si je ne connais pas le destinataire. Lola, qu'est-ce que tu veux manger? C'est la question de maman. Ce que tu veux, maman? As you like, maman. Je vais peut-être faire entrer un virus. If I send a mail to a known person, I will get a virus. D'accord? Bon. On a des vocabulaires ici. Les vocabulaires de notre chapitre. Un panier, le lieu où dort le chat. Une orange, c'est un gros fruit. Bizarre, étrange. Une légende grecque. Histoire, colonne raconte en Grèce. Devoir, exercice scolaire. Faire les courses, acheter des choses pour manger. Début, commencement. Je répète encore une fois les vocabulaires. Un panier, le lieu où dort le chat. Une grosse orange. Un gros fruit. Bizarre, étrange. Une légende grecque. Une histoire que l'on raconte en Grèce. Devoir, exercice scolaire. Faire les courses, acheter des choses. Début, commencement. D'accord. Et maintenant, on va voir ensemble les questions. Et on commence par les questions de page 13. Numéro 1. La mère de Lola qui a écrit la lettre. La mère de Lola qui a écrit la lettre. Numéro 1. C'est faux. Parce que Gaïa qui a écrit la lettre. Les mails sont des vraies lettres. Numéro 2. Les mails sont des vraies lettres. C'est faux. Numéro 3. Le père de Lola écrit à la main avec un beau stylo. C'est vrai. Numéro 4. Le dessin comme une orange. Le dessin comme une orange. Bon. Le dessin comme une orange. C'est vrai. Bon. Numéro 5. Monsieur Polo qui protège les rêves de Lola. Numéro 5. Monsieur Polo qui protège les rêves de Lola. C'est vrai. Numéro 6. Lola lit les lettres dans le salon. Bon. Numéro 6. C'est faux. Parce que Lola lit les lettres dans le jardin ou dans la chambre. Alors. Ici, on va léser bien les questions et trouver les réponses. Question numéro 1. Pourquoi le père de Lola préfère les lettres que les émails? Numéro 2. Où est-ce que Lola garde les lettres de son père? Numéro 3. Que représente le dessin qui est dans l'enveloppe? Pourquoi le père de Lola préfère les lettres que l'émail? Parce que les émails ne sont pas des vraies lettres. Les vraies lettres sont créées dans la main avec un buste et l'eau et au moins deux pages. Bon. Pas dans le panier de Monsieur Polo. La réponse de question numéro 3. Le dessin comme une grosse orange, mais bleu comme le ciel la nuit. Monsieur Polo.